bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que votre matinée se passe bien que vous allez bien et aujourd'hui pour cette guidance j'ai choisi j'ai choisi d'utiliser pardon aux choses tarot petite mise au point je vous le montre un petit peu c'est un tarot principalement de croissance spirituelle et si toutes les lames ont été renommées pour ceux qui connaissent le tarot je vais pas vous montrer les 78 lames nous avons la solitude on reconnaît évidemment l'ermite du tarot alors dans ce jeu la solitude a une signification un petit peu spécifique et particulière par rapport à un tarot traditionnel ici on met l'accent sur la différence entre la solitude et l'isolement c'est à dire que l'isolement c'est la sensation d'être lié à quelqu'un d'autre d'extérieur à soi et d'être en déconnexion en tout cas physique avec cette personne là c'est à dire qu'on va souffrir c'est un sentiment négatif on se sent isolé on va souffrir de l'absence de quelqu'un d'autre donc il ya dans cette notion une forme malgré tout de dépendance parce que ça induit que tant que cette personne là n'est pas là on ne se sent pas bien on n'est pas heureux donc il peut s'agir d'une d'un ami de votre conjoint d'une personne de votre famille d'une personne chère à vos yeux peu importe toujours est il qu'il ya cette absence qui se fait présence et qui fait que ça vous sentez démuni et que vous sentez pas dans une sorte de plénitude de complétude gérer ça vous soustrait une forme de bonheur qui pour chacun d'entre nous dans ces moments là quand on se sent isolé bonheur devient dépendant de la présence d'une autre personne tandis que la solitude c'est le fait d'être seul mais finalement ne pas souffrir de cet état d'être l'isolement c'est l'absence de l'autre tandis que la solitude c'est la présence de soi même n'est absolument pas de moi c'est extrait de ce tarot je l'ai retenu parce que je trouve ça très joli très joliment dit et donc par conséquent la solitude c'est un état très positif parce que peu importe qui nous entoure avec qui l'on est qui est près de nous ou pas on se sent finalement toujours complet parce qu'on se suffit à soi même donc on ne se ressent pas ce vide cette sorte d'absence qui vient nous torturer et qui vient nous blesser alors on peut également ressentir une forme d'isolement d'une autre manière c'est à dire qu'on est entouré de personnes chères mais on ne va pas se sentir compris dans notre fort intérieur ou dans les choix que l'on fait et on va se sentir finalement complètement coupé ces personnes là c'est à dire que physiquement elles sont là mais au niveau de l'âme et au niveau émotionnel on a l'impression qu'il ya une sorte de rupture et ça vient accentuer ce sentiment d'isolement de se sentir seul donc ça c'est une autre possibilité et cette carte nous invite à nous interroger sur ce sentiment là si vous êtes confrontés à ça aujourd'hui nous demande d'essayer d'apprécier cette solitude parce que c'est une forme de solitude de nous interroger sur ce sentiment d'isolement qu'on peut ressentir pour en comprendre la source et surtout à partir de là on va pouvoir aussi en sortir ce qui est bénéfique c'est à dire qu'on va le transformer en solitude en appréciant pleinement qui l'on est sans avoir besoin nécessairement de l'approbation ou du regard de l'autre ou de la présence de l'autre ou le fait d'être compris si nos choix et nos convictions sont suffisamment forts et qu'on arrive à les assumer on se ressent pas nécessairement le besoin d'être on va dire compris ou en tout état de cause être soutenu par une autre personne dans les choix que l'on fait et dans notre chemin dans la vie donc pour ça la solitude étant quelque chose de positif parce que finalement on se sent complet et en plénitude et on ne ressent plus ce besoin de l'autre d'une manière ou d'une autre il est peut-être important d'essayer justement de transformer ce sentiment d'isolement en solitude appréciable et pleinement vécu et assumé partir du moment où on arrive à avancer dans la vie sans attendre de l'autre qu'il soit un guide et qu'on devient son propre guide on ne souffre plus de cet isolement alors c'est tout ça reste évidemment très idéaliste l'idée c'est pas de parvenir à ça je pense qu'il faudrait une vie pour ça mais en tout cas de tendre vers ça et tout particulièrement des moments clés par exemple si aujourd'hui va vous ressentez ce sentiment là d'essayer de tendre vers ça si vous vous sentez seul essayez de faire en sorte de ne pas en souffrir va profiter profiter de ce moment de solitude peut-être pour vous remettre en question pour asseoir vos convictions pour être tout simplement en accord avec vous même savoir ce que vous voulez vraiment et puis bah assumer le fait d'être seul sur ce chemin là même si vous n'êtes pas soutenu et si c'est la présence d'une personne qui vous manque dites vous que vous pouvez également dans ces moments de solitude profiter de justement du fait d'être seul pour peut-être faire des choses que vous pouvez pas faire quand l'autre personne est là donc vous ressourcez nourrir votre esprit faire des choses que l'on fait quand on est seul justement profiter de cet instant là donc c'est un chemin vers l'appréciation de la solitude pour transformer le sentiment d'isolement en solitude pleinement positif et finalement une forme d'autonomie je sais que ça a un parcours un petit peu difficile je pense qu'on est tous confrontés à ça mais je pense qu'à un moment donné on peut à certains moments de notre vie aussi tendre vers ça et parvenir puis je pense que parfois c'est nécessaire et puis bah je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve aussi dans la semaine prochaine et puis bonne journée